Musique d'ambiance On admire ses formes, les pétales, les étamines, le pistil. Les fleurs sont l'organe de reproduction de la plante. Les étamines produisent les grains de pollen, tandis que le pistil abrite les ovules. Mais ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ce sont les cellules de ces organes, et celles essentielles à la sexualité des plantes, les cellules germinales. La cellule germinale femelle se trouve au cœur de chaque ovule. Elle est unique. Elle est la seule à entrer dans un devenir sexué, car c'est elle qui va produire le gamète femelle. Autour d'elle s'organisent les cellules somatiques, plus petites. C'est ainsi que se développe une architecture particulière à l'ovule. Cette architecture si performante n'a pourtant ni architecte ni chef d'orchestre. Elle s'auto-organise. Un ordre global émerge du comportement individuel des cellules. Mais comment se crée cette structure ? Quelles sont les lois qui la régissent ? Existe-t-il un lien entre l'architecture de l'ovule et la formation de la cellule germinale ? Si l'on observe l'ovule de très près, on peut reconnaître des formes constantes dans la nature. Les alvéoles des ruches d'abeilles, ou les bulles de savon par exemple, s'agencent comme les cellules des végétaux. Si ces structures se ressemblent, c'est qu'elles obéissent à des lois mécaniques communes. La nature utilise souvent le chemin le plus court et le plus performant pour organiser sa matière. Et c'est cette dynamique qui crée des formes similaires. C'est ce qu'on pourrait appeler l'auto-organisation de la matière. Mais ces lois mécaniques ne contrôlent pas entièrement l'architecture de l'ovule et la formation de la cellule germinale. Des signaux produits par le programme génétique propre à chaque cellule interviennent aussi. L'architecture de l'ovule répond donc à des lois purement mécaniques, l'auto-organisation de la matière, mais aussi aux lois de la génétique, formant ainsi une auto-organisation du vivant. Ces différentes lois ne se contentent pas d'agir l'une après l'autre. Elles interagissent. Les lois mécaniques influencent l'expression des gènes qui, en retour, déterminent les propriétés mécaniques. C'est ce qu'on appelle un feedback. Que se passe-t-il si l'on perturbe cet équilibre ? Grâce à une expérience génétique, on peut transformer les cellules de l'ovule pour qu'elles ne soient soumises qu'aux lois mécaniques. On observe alors que la forme et l'architecture de l'ovule changent. On constate aussi que ce sont plusieurs cellules germinales qui se forment, et non pas une seule comme dans un ovule normal. Cette expérience nous montre que l'architecture de l'ovule et la formation des cellules germinales sont liées. Chaque organe, chaque cellule développe une forme particulière en lien avec son identité. Cette auto-organisation capable de faire émerger une cellule germinale se retrouve à bien d'autres niveaux dans le monde. Des phénomènes géologiques, une foule qui marche, et même un programme informatique, peuvent aussi s'auto-organiser. C'est alors le hasard qui entre en jeu. En étudiant la relation entre ce qui émerge et d'où cela émerge, c'est le monde que nous tentons de comprendre. Le monde, c'est le monde. C'est le monde que l'asard qui est, c'est le monde que l'asard qui est. Sous-titrage ST' 501